Alors dans ce contexte, pour s'en sortir, un grand nombre d'agriculteurs se tournent désormais vers les circuits courts. Les magasins de producteurs se multiplient. C'est une formule gagnant-gagnant. Elle est plus rémunératrice pour les agriculteurs, elle est plus économique pour les consommateurs qui sont eux en quête de qualité. Exemple dans le Rhône avec Benoît Gadret et Philippe Fivet. En apparence, c'est un magasin comme un autre. Ici, on trouve de la viande. Je vous mets laquelle ? Des conserves, des produits laitiers, des légumes. Sauf que toutes ces denrées sont produites par des agriculteurs de la région et vendues directement aux consommateurs. C'est tout ce qu'il vous fallait ? C'est que du bonheur en bouche et on se régale, tout simplement. On sent que c'est frais. Je retrouve un peu des goûts que j'ai eus dans mon enfance, je pense. C'est ça. Il y a l'os quand même, mais l'os, la couenne. Magali Razi fait partie des 11 agriculteurs à l'origine du magasin. Elle s'est lancée dans cette aventure il y a moins de 3 ans. Quand on a créé le magasin, on a fait une étude prévisionnelle. Et là, en 3e année, on a déjà exposé ce qui était prévu. Donc oui, on est agréablement surpris. Magali Razi est installée dans les Monts du Lyonnais avec son mari Mathieu. Sur la ferme, il y a en permanence 150 bêtes de race au braque. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Une race rustique, connue pour sa viande goûteuse. Le couple a choisi de produire du bœuf bio. Élevé ici pendant 3 ans, une durée supérieure à celle généralement pratiquée. La qualité, elle est effectivement dans la façon d'élever nos bêtes, donc de leur laisser le temps. Donc du temps pour grandir et pour faire leurs muscles et de ne pas bousculer les choses. L'exploitation est autonome. C'est la fétuc, ça, les petites feuilles comme ça. Céréales, fourrage, pratiquement tout ce qui est consommé par les bêtes est produit sur cette terre. C'est un autre choix stratégique d'être indépendant en amont. En gros, on achète très peu, donc on n'est pas dépendant de l'évolution des prix des matières premières. Et en aval, on vend nous-mêmes au prix qu'on peut. Du coup, on n'est pas non plus dépendant des marchés pour la partie vente. Le couple a investi dans un atelier de découpe et de conditionnement. Chaque mois, 3 bêtes sont abattues pour la vente. Un boucher qui vient la découper, moi je lui donne mes consignes. Et après, moi j'assure derrière l'emballage. La viande est en grande partie conditionnée sous vide. Tous les mardis, Magali Razi charge son véhicule, direction Sainte-Foy-les-Lyon, une commune située dans l'agglomération lyonnaise. Je pars en direction du magasin de producteurs dans lequel on vend notre viande, qui est situé à 45 km, donc c'est un trajet que je fais toutes les semaines. Chaque producteur du magasin installe ses denrées dans les rayons. Les prix pratiqués ici sont à peine plus élevés que dans le commerce traditionnel. Mais pour les agriculteurs, ce circuit court est bénéfique. On est deux et tous les deux on arrive à prélever un salaire décent pour vivre avec notre famille. Donc oui, aujourd'hui le pari est réussi. La vente directe connaît un réel succès. Dans la seule région Rhône-Alpes, il y a désormais une centaine de magasins de producteurs. En loi Sainte-Foy-les-Lyon,